Faut-il interdire l'écriture inclusive ? Notre langue française est-elle en danger ? Par exemple, au lieu de dire les acteurs, il faudrait écrire les acteurs RIS. Alors les acteurs, point, RIS, point, S, trois petits points, ou les chroniqueurs, pareil, on ferait les chroniqueurs un point, EUS derrière et S à la fin. Donc c'est compliqué, les sénateurs examinent ce soir une proposition de loi qui vise à protéger la langue française des dérives de l'écriture inclusive. Un débat alors qu'Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui la cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villeur-Cotterat. Je pense qu'on va être avec Tiffen. Je la remercie d'ailleurs parce qu'elle est autrice, comédienne, chroniqueuse féministe, enfantiste, animaliste, inventrice d'une langue à la féminine universelle, entournée au théâtre du Café de la Gare et de spectacles engagés, Comte à rebours et La Pérille Mortelle. Tiffen, bonjour. Bonjour. Je suis un adversaire forcené de l'écriture inclusive. Oui, 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 je l'ai fait. J'aimerais que, parce qu'on peut toujours changer d'avis, dans la vie, c'est la base. J'aimerais que vous me convainquiez de changer d'avis et comme moi, j'essaie toujours d'être honnête objectivement, s'il y a des arguments que je trouve intéressants, je les prendrai à mon compte. Alors, très bien. La première chose, déjà, c'est que dans l'histoire, la langue française est équipée pour l'égalité et pendant la majorité de l'existence de la langue française, on n'a pas parlé, comme on parle aujourd'hui, au masculin l'emporte, mais le masculin ne l'emportait pas. Bien au contraire. Souvent, moi, j'ai inventé une langue qui s'appelle la féminine universelle, où pour faire réagir, je parle la langue inverse du masculin universel qu'on nous force à parler depuis l'école primaire. Et souvent, on me dit que j'habime la langue de Molière. Mais Molière ne parlait pas au masculin l'emporte. Si on prend un manuscrit de Molière, c'est-à-dire pas dénaturé au masculin l'emporte, on va se rendre compte qu'en fait, ils utilisent la règle de proximité. Voilà. L'écriture inclusive, c'est remettre au bout du jour cette règle-là, où on accorde l'adjectif avec le mot qui lui est la plus proche. Donc, les femmes et les hommes sont égaux, mais les hommes et les femmes sont égales. Tout simplement, il y a la règle de majorité. Mais là-dessus, vous avez raison. Moi, je ne vais pas me battre là-dessus. Je peux vous donner qu'il cuse de ça. C'est ça, l'écriture inclusive. C'est ça, l'écriture inclusive. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Parce que si c'était que ça, franchement, ça ne me poserait pas de problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est les exemples que j'ai cités. Parce que d'abord, ce n'est pas facile. D'abord, c'est laid, pour tout vous dire. Parce que vous avez un mot avec un point. Oui, mais par ça, la question de la beauté, moi, par exemple, si on me demande, je trouve que la langue néerlandaise n'est pas belle, alors faudrait-elle l'interdire ? Je ne pense pas. Les critères esthétiques, je ne suis pas sûre que ce soit le premier critère. Je vous donne mon avis, moi, je vous donne mon avis. Oui, d'accord, mais ce n'est pas parce que vous trouvez moche quelque chose qu'il faut que ça arrête d'écouter. Le mot qu'il faisait n'est pas très heureux, il existe tout de même. En revanche. Mais Tiffany, si je peux répondre, parce qu'autrement, je vous laisse parler toute seule. Oui, tout à fait, mais j'allais vous répondre sur le point médian. Donc, sur le plan, par exemple, le mot auteur que j'ai cité tout à l'heure, donc il y a un point, après il y a ris derrière et puis il y a un s. Donc, on ne peut même pas le dire, auteur ris, on ne peut pas le dire. C'est en ça que c'est laid. Je ne parle même pas de ceux qui sont dyslexiques, dyscalculiques et qui ont tous les dix, qui ont un mal fou à s'y retrouver. Alors moi-même, je suis dysorthographique, donc je suis bien placée pour vous en parler. Donc, si vous arrivez à me convaincre que c'est mieux, et puis pourquoi ? Parce que si on mettait les auteurs-autrices, comme vous dites, vous pensez que la société serait plus égale. Moi, ça ne me convainc pas, mais je peux me tromper, comme toujours. Alors, du coup, déjà, il y a un quiproquo. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, comme j'explique dans ma TEDx, je conseille aux auditrices et aux éditeurs d'aller la regarder après, l'écriture inclusive ne se résume pas au point médian. Le point médian n'est qu'une proposition, parmi plein d'autres, facultative et seulement à l'écrite, pour gagner du temps. Mais on peut très bien utiliser la double flexion, autrice et auteur, comme faisait, par exemple, le général de Gaulle, qui n'était pas un grand révolutionnaire à l'arme française, mais qui parlait en inclusive lorsqu'il disait « française, français ». Donc, on peut très bien faire la double flexion. On peut aussi, à l'écrit, par ailleurs, c'est moins compliqué que ce que vous dites, puisque les préconisations, notamment avec le travail d'Éliane Viennot, qui a écrit plein d'ouvrages là-dessus, que j'encourage les auditrices et les auditeurs à écouter. Vous voyez, là, je viens de faire la double flexion, ça passe très bien. Et donc, c'est auteur, point médian. Et ensuite, pas besoin d'en remettre un après le pluriel. On met la féminine et le pluriel à côté. Mais si vous préférez écrire les autrices et les auteurs, très bien. Oui, en effet, plein d'études ont montré que si la forme féminine n'existe pas dans la langue, alors on imagine les choses comme masculin. Par exemple, si on dit « les ouvriers ont fait des grandes grèves », les gens n'imaginent que des hommes ouvriers, alors que des femmes aussi, ont participé aux grèves. Je ne partage pas votre avis. Alors, on dit « les ouvrières et les ouvriers », c'est plus juste. Moi, je ne partage pas ça, parce que, justement, nous, on a été élevés dans l'idée que les ouvriers ont... Comment dire ? Dans les ouvriers, il y avait également les ouvrières. Mais bon, moi, je ne partage pas votre avis. Non, ce n'est pas un avis, c'est des faits. Les études scientifiques, neurologiques, montrent que si on dit « les ouvriers » à des gens, l'image mentale, c'est un homme. Oui. Bon, en tout cas, c'est intéressant d'écouter ceux qui ne sont pas du même avis que nous, comme dit l'autre. Ce que je trouve dommage, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que personne, au fond, dans les institutions, n'est d'accord avec vous. L'Académie française, ce n'est pas n'importe qui n'est pas d'accord avec vous. Ah, pour le coup, c'est un peu n'importe qui, quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas des linguistes, ce n'est pas des grammaériens, ce n'est pas des gens très légitimes. En fait, ce qui est drôle, vous voyez, moi, j'ai commencé en disant « je vais vous écouter et je vais essayer d'être convaincu ». Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je suis stupéfait de ce que vous venez de dire. C'est quand même des gens qui ont fait un parcours intellectuel, culturel, qui méritent un peu de respect plus que de les traiter comme un peu de respect. Parce qu'il y a quand même quelques écrivains, quelques grands intellectuels, – Mais tout à fait, mais que j'adore, par ailleurs, y compris des autrices. – Mais vous, c'est comme si je vous disais… – Mais c'est comme si je vous disais, vous, je pourrais vous dire, mais alors vous, quelle légitimité en plus ? Vous voyez, je n'entre pas dans ce type de débat. Je pourrais dire « vous, vous êtes comédienne, alors vous, vous êtes autrice, mais qu'est-ce que… » – Mais justement, moi, personne, – Vous n'êtes pas non plus grammaérienne, vous voyez, donc n'entrons pas là-dedans. – Mais d'ailleurs, moi, ce n'est pas la prétention de réjambler à mon français. – Je ne connais pas de grammaériens qui sont sur ce que vous défendez. Et puis je vous dis, la langue française, j'y vois aussi, mais on pourra le dire… – Moi, j'en connais, des grammaériennes et des grammaériens qui sont d'accord avec moi. C'est d'ailleurs les linguistes satériques ont fait un super beau bras. – Ce qui m'ennuie, c'est de voir, comme toujours, l'idéologie sur la langue. Moi, je ne mets pas d'idéologie dans une langue. Elle a évolué, j'ai envie de dire, toute seule et sans idéologie. Il est 12h12, on revient avec Tiffen. – Ce n'est pas vrai, il y a une idéologie. – On revient avec Tiffen qui va pouvoir défendre ses arguments. Et puis vous allez pouvoir échanger avec Tiffen, bien sûr, si vous souhaitez lui poser une question. Tiffen est toujours avec nous, je la remercie. Elle est autrice, comédienne notamment, et elle a deux spectacles engagés, Comte à rebours et Pérille. La Pérille mortelle, c'est quoi la Pérille ? – La Pérille mortelle. – La Pérille. – Alors, c'est justement en réponse à l'Académie française qui avait écrit en 2017 que les questions inclusives, donc simplement le fait de dire bonjour à toutes et à tous quand on est devant une assemblée mixte, c'était un péril mortel pour la langue française. Et ça m'avait tellement agacée que j'ai fait un spectacle inversé où vous arrivez dans la salle, vous vous entrez en matriarcat, les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps, et alors la féminine l'emporte sur la masculine. Et je joue une académicienne lisante qui s'appelle Aline Finkielkraut et qui sera heureuse de vous accueillir au Café de la Gare. – Mais j'entends bien, d'autant que vous appelez Tiffen, qui est un prénom cher à mon cœur, puisque j'ai une fille qui s'appelle Tiffen, mais en revanche, la Pérille mortelle, moi je vous trouve un peu caricatural, parce que bonjour à tous et à toutes, on est tous d'accord, je suis le premier à se dire bonjour. – C'est de la parlure inclusive, là. – Oui, mais ça c'est… – Donc finalement, vous êtes pour ! – Mais non, mais Tiffen, vous avez compris ma personnalité, je suis un pragmatique, je n'ai pas d'idéologie. Alors, bonjour à… Souvent, par exemple, je peux le dire aux auditeurs, bonjour à tous et à toutes, pareil, Français-Français, si j'étais Président de la République, à Dieu ne plaise, c'est ce que je dirais, Français-Français. – La DS ne plaise, oui, tout à fait. – Mais effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'irai pas écrire auteur, auteur, point, ris, etc. – Vous pourrez écrire les autrices et les auteurs, faites la double section, comme le général de Gaulle, voilà, c'est réglé. Et en fait, l'écriture inclusive, c'est une caricature faite pour pouvoir dire qu'on est contre. Mais en fait, c'est très simple, l'écriture inclusive. – Écoutons en tout cas, Marine Le Pen. – C'est revenir à une langue non-idéologique, justement. – Moi, je ne suis pas vraiment un idéologue. – L'Académie française a… Est-ce que je peux juste vous dire là-dessus ? L'Académie française a une idéologie. Le fait de masculiniser la langue, ça a été une décision politique masculiniste qui date du XVIIe siècle sous Richelieu. Avant ça, la langue était équipée pour l'égalité. Le masculin l'emporte, c'est une décision idéologique masculiniste qu'ils ont décidé pour, justement, que dans chaque phrase qu'on pense, puisque le langage structure la pensée, les femmes soient infériorisées, voire individuées par rapport aux hommes. Et moi, je veux justement… Ça, c'est ça qui a détruit la langue. Et je veux revenir à une langue première, une langue égalitaire. – Bon. C'est ça qui me surprend toujours. Je ne sais pas, d'ailleurs, Géraldine est là. Géraldine, c'est une femme. Je ne sais pas si elle a le sentiment d'être écrasée par une langue masculiniste. – Ah, ce n'est pas une question de sentiments. – Là, je parle à Géraldine. – Non, mais c'est vrai que… – Elle a le droit, en fait. D'autres femmes, je sais que c'est parfois compliqué, mais d'autres femmes que vous ont le droit de parler, en fait, Tifféne. – Non, mais après, c'est… Bonjour, Tifféne. Après, je rejoins peut-être Tifféne en autrice. Pourquoi pas ? Ben oui, il y a des auteurs féminines pour leur rendre hommage. Pourquoi dire auteurs pour une autrice ? – Ah, mais moi, je peux dire autrice. Moi, je suis d'accord. Écoute, une autrice, moi, je vais dire une autrice. – Après, professeur, professeur. – Professeur, professeur. Moi qui étais professeur. – Oui. – Femme. Quand on dit professeur, on pense tout de suite à un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? – En même temps, tout le monde, toutes les femmes même ne sont pas d'accord, parce que, par exemple, cette dame qui est décédée il y a quelques jours, qui était secrétaire perpétuelle de l'Académie française, elle souhaitait qu'on dise Madame le secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Donc, c'est pour ça qu'il y a un débat. Toutes les femmes ne pensent pas comme Tifféne. Mais en revanche, je vous propose d'écouter Marine Le Pen, qui est une femme aussi, et manifestement qui n'est pas sur votre position. – L'écriture inclusive m'apparaît être peut-être un des dangers les plus imminents qui pèsent sur notre langue française. Je regrette d'ailleurs profondément qu'aucun groupe politique de l'Assemblée nationale n'ait souhaité voter l'interdiction de l'écriture inclusive. – Moi, je vous le dis, je le dis souvent à l'antenne, c'est vrai que j'aurais pu voter contre l'écriture inclusive, en tout cas contre le point médian déjà, et quand je vois ça, alors les bonjour à tous et à toutes, il n'y a aucun souci pour le faire. Monsieur Boubouk, avant d'écouter, Marie-Agnès, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? – Ah non, justement, je vous disais que Marie-Agnès est en ligne. Excusez-moi, on s'est mal compris peut-être. – Mais ça arrive souvent. – Non, mais ce n'est pas ça, c'est que vous êtes venue dans le studio, donc je pensais que vous vouliez dire un mot, mais non. – Ah non, mais c'est une... – Ah bon, d'accord, allez-y, allez-y. – Alors Marie-Agnès est avec nous, et Marie-Agnès voulait peut-être échanger avec Tiffen. Bonjour Marie-Agnès. – Ah oui, bonjour, bonjour Pascal. Pascal, là, moi, quand j'entends cette dame, je boue, je viens d'allumer deux cigarettes à la suite, tellement ça m'a énervé. Pour vous dire une chose, voilà, moi j'ai 75 ans, j'ai fait des études de français, j'ai passé 68, mais j'ai été pour l'égalité au travail, l'égalité des salaires, je me suis battue pour ça et j'ai travaillé jusqu'à 63 ans. Quand j'entends, vous allez m'excuser du terme, des C-C-O-2-N-E-R-I-E, je boue, je trouve que c'est ridicule, c'est abîmer notre langue, je viens de faire travailler mes petits-fils, je ne vois pas comment on peut faire faire des dictées ou apprendre la langue française en ayant, c'est d'abord autrice, je trouve ça horrible, comme mot, je trouve ça d'une laideur pas possible, ça n'a aucune musicalité. D'autre part, professeur, on peut écrire professeur avec un E, dans les règles de grammaire, et je vous dis, mais c'est une horreur, quand je reçois des papiers qui me sont envoyés ou des mails qui me sont envoyés en écriture inclusive, je mets ça hop, à la poubelle. Non mais alors, bon d'abord, vous dites autrice que c'est laid, mais là je rejoins pour le coup Tiffen, non mais je rejoins Tiffen, c'est que c'est subjectif, ce qui est beau ou ce qu'il est, donc ça, ça peut s'entendre, en revanche, là où votre argument... On peut essayer d'avoir une harmonie, une harmonie à l'oreille. Oui, enfin il y a des mots qui ne sont pas forcément harmonieux, mais en revanche, là où je vous rejoins, c'est que, et ça c'est ce que j'ai dit tout de suite, c'est que pour apprendre ça à des enfants, c'est un peu plus compliqué, me semble-t-il, c'est pas... Et ça, Tiffen, c'est un argument, parce qu'on essaye de discuter, de voir les arguments et de les échanger, parce que si vous rejetez tous les arguments, Tiffen, c'est objectivement plus compliqué que cette écriture inclusive, elle est moins fluide, elle est moins intuitive et elle est moins facile. Tiffen peut vous répondre. Je vais vous dire, Pascal, pour moi c'est une dictateur, cette femme. Bon, ça j'irai pas non... Bon, alors vous répondrez après la pause, Tiffen, voilà, vous répondrez, le café de la... Oui, bah oui, c'est après la pause. C'est où le café de la gare aujourd'hui d'ailleurs ? C'est 41 rue du Temple. Ah oui, il y a longtemps que je ne suis pas allé au café de la gare. Là, je crois que la... C'est à côté de l'hôtel de ville à Paris. Mais oui, mais alors, pour aller maintenant, pour aller de l'autre côté de la Concorde, c'est un tel difficulté, c'est des embouteillages à n'en plus finir. En métro, non ? J'irai bien avec le métro 1 et le métro 1. J'étais sûr que vous me mettriez le métro dans la figure, vous voyez ce que j'ose dire. J'étais sûr, Tiffen, parce que je me suis dit oh là là, elle va me parler du métro. Mais on n'est pas... Oui, à pied, ça marche aussi. Mais à pied... Alors, il y a Olivier Guédec qui est sous la table. C'est le ménage. Il fait le ménage. J'ai hâte ça même de répondre sur office. Oui, mais vous allez répondre dans deux secondes, Tiffen. Mais on marque une pause. Là, je suis quand même un peu surpris. Il y a Olivier. Qu'est-ce que vous faites, Olivier Guédec ? Vous faites le ménage dans le studio. Non, je crois que j'ai cassé le matériel là. J'ai renversé mon verre d'eau sur le système électronique du micro. Vous n'avez pas le droit de sortir de la régie. Ah oui, oui. Non, mais je ne suis pas encore adapté au studio. Je suis désolé. Désolé, désolé. Qu'est-ce que c'est ? On a l'impression que vous vous promenez avec votre papier toilette près de lui. Il est un peu grand quand même. Je ne sais pas si on nous voit, mais... J'ai inondé le studio. Je suis désolé. Vous vous baladez. Vous savez, il y avait une pub dans le temps d'un enfant comme ça qui se baladait dans les couloirs de son appartement et qui arrivait et qui disait « Maman avec son papier toilette ». Vous ne vous souvenez pas de ça ? Non, non, ça ne devait être encore plus en noir et blanc. C'était pour Lotus. Bon, je l'étoie et on se retrouve. Je ne sais pas si ça existe toujours, d'ailleurs, Lotus. Si, si. Bon, ça doit exister. Oh là là. Et s'ils nous écoutent et qu'ils sont en plus clients d'Europe 1. Bon, il est donc 12h23. Vous êtes sur Europe 1. C'est lundi. Zap ! Non. Non, mais non, pas de texte. C'est lundi, mais non. Non, ça, c'est lundi. C'est lundi. On revient. A tout de suite. Oh là là. Oh là là. Entre Tiffen et... Entre Tiffen et Marie-Agnès, je pense que ça va... Ça va se failliter. Ça va failliter. Bon, Tiffen, vous répondez à ce que disait Marie-Agnès. Marie-Agnès, je vous demande de ne pas interrompre Tiffen. Mais en revanche, vous pouvez lui répondre. Mais Tiffen a la parole. Allez-y, Tiffen, la réponse. J'espère qu'elle me laissera parler. Évidemment qu'il y a des personnes. Oui, oui, effectivement. Je vous ai laissé parler déjà. Alors déjà, je voudrais remercier Marie-Agnès pour tous ces combats pour l'égalité pendant des années qui nous bénéficient. Et puis, sur Autrice, alors ce mot-là, il existe depuis la création de la langue française. En fait, il existe depuis aussi longtemps qu'auteur et il a été interdit dictionnaire, justement, par les créateurs de l'Académie française, dans l'objectif d'empêcher les petites filles de se rêver Autrice et d'interdire aux femmes. C'était le cas aussi pour peintresse, mairesse, professeuse, etc., de pouvoir pratiquer ses métiers et ses hautes fonctions. Mais Autrice, en fait, c'est tout à fait comme Actrice. Si c'est facile d'apprendre le mot Actrice à des enfants, c'est à des enfants. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous sur le mot Autrice. Je suis d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de discussion. Oui, mais c'est très récent que les personnes des Actrices... Non, mais votre parallèle est excellent. Autrice, Actrice, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Autrement... Mais Autrice, ça fait partie des démarches de l'écriture inclusive. Encore une fois, il y a un petit pro quo. Ça n'est pas que le point médian, qui d'ailleurs est moins compliqué que ce qu'on croit. C'est aussi le fait de faire apparaître les noms de métiers et de hautes fonctions dans leurs formes féminines telles qu'ils ont toujours existé. Mais ça, ça se fait depuis longtemps. C'est aussi utilisé... Autrice, ça existe. Christine de Pizan, au 14e siècle, disait Autrice. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça, ce n'est pas d'écriture inclusive pour moi. Ce n'est pas ça, l'écriture inclusive. Mais oui, mais entendez de ce que vous pensez, vous, justement. En fait, ce qui est terrible, c'est que... Pardonnez-moi, Tiffé, mais c'est très difficile de... Vous voudrez bien ma phrase. Mais non, mais c'est très difficile de parler... Pardonnez-moi, pardonnez... Non, mais Tiffé, soyez gentil. Je vous assure, vous avez une forme de discussion qui n'est pas agréable. Ni pour l'auditeur, ni pour celui à qui vous parlez. Parce qu'en fait, c'est une conversation que nous avons. Donc, on a le droit de vous interrompre et vous avez le droit de... Oui, mais il faut quand même que je puisse dérouler des phrases entières. Je n'ai même pas terminé ma phrase. Alors, parlez toute seule. Je pense que c'est ce que vous faites de mieux, finalement. Parlez toute seule, Tiffé. Ah, je suis pas mal, en effet. Mais non, mais parlez toute seule. Si on ne peut pas vous interrompre, si vous ne acceptez pas la conversation... Eh bien, allez-y, chère Pascal, allez-y. Ce que je veux vous dire, c'est qu'acteur, actrice, il n'y a pas de souci. Auteur, autrice, ce n'est pas pour moi de l'écriture inclusive. Là, ça en devient si vous nous dites que, par exemple, les auteurs sélectionnés pour le prix Goncourt sont. Et que vous me dites, il vaut mieux mettre les auteurs et les autrices sélectionnés pour le prix Goncourt sont. Et là, il peut y avoir, effectivement, une discussion entre nous. Je vous donne la parole. Effectivement, je suis pour faire exister, comme d'ailleurs, encore une fois, l'ensemble des scientifiques qui ont travaillé sur la question, la forme féminine et la forme masculine. Sinon, on n'imagine que des hommes. Donc oui, les autrices et les auteurs sélectionnés, ça posera aucun problème. Et les gens, ils sont plus intelligents que ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas une question intelligente ? Ben non, c'est parce que vous pensez que les... Alors, De Gaulle était stupide. Pascal Paule pense que De Gaulle était stupide. Minche. Je vois que c'est une manière de... C'est très... Bon, écoutez. Bon, on va marquer une pause et puis on va garder... Il y a des choses plus graves, j'ai envie de dire. On va le dire comme ça. Il y a des choses plus graves. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Marie-Agnès va répondre. Ben, Marie-Agnès va répondre puisque Tiffen est toujours là et Marie-Agnès va pouvoir lui répondre. A tout de suite. Et vous pouvez aussi réagir au 01-80-20-39-21-11h-13h. C'est Pascal Paule sur Europe 1. Marie-Agnès qui était là, qui a écouté Tiffen et qui peut peut-être dire un mot à Tiffen si elle le souhaite et après on se dira au revoir. Ah oui, je veux vous dire que là, de rage aussi, j'étais en train d'éplucher les pommes de terre. Vous voyez, les pauvres pommes de terre, elles en prennent pas la figure. Parce que pour moi, cette jeune femme est une véritable virago. Donc, voilà. Et elle est assez dictatoriale. Donc, je vais vous dire une chose. Il existe aussi d'autres mots que auteur ou autrice. On peut dire écrivain ou écrivaine. On peut dire administrateur ou administratrice. On peut dire gérant ou gérante. On peut dire directeur, directrice. Il y a des tas de mots plutôt que de faire cette espèce de gallimacia qui est un saccage de notre belle langue française. Voilà. Bon, bah écoutez, l'important, c'est... Et j'irai certainement pas au Café de la Gare et je vais faire une sacrée publicité. Mais non, mais il faut rester... En tout cas, je vous félicite, vous, pour votre article hier dans le journal du dimanche. Bon, vous êtes très gentille. Merci beaucoup. Bon, Tiffen, comme vous êtes notre invitée, c'est à vous que reviendra... C'est à vous que reviendra ou reviendront les derniers mots. Mais Géraldine a une excellente question à vous poser, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Oui, grammaticalement. Posez la question, Géraldine. Si on écrit donc les auteurs et les autrices, comment on va écrire sélectionner ? Et E, entre parenthèses, S, est-ce qu'on va accorder au féminin ? Avec auteur et autrice, parce que sachant... Vous comprenez ou pas ? Parce que grammaticalement, après, on s'en sort plus, quoi. Non, non. L'écriture inclusive, telle que préconisée par le Haut Conseil à l'égalité, qui dépend du cabinet de la Première Ministre, c'est « point médian ES ». Voilà, un seul point médian. Ça marche très bien. Par ailleurs, on peut aussi faire l'accord de choix. Et c'était un petit peu ce que je voulais vous dire en dernière. Si vous trouvez ça difficile de faire exister les deux genres, alors je vous propose, puisque ça fait des années qu'on parle au masculin l'emporte, de parler à la féminine l'emporte. Et puis alors, on accorde tout à la féminine universelle. C'est l'accord de choix qui existait aussi sous Molière. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Merci à toutes pour aujourd'hui. Exactement. Merci à toutes pour aujourd'hui. Franchement, j'aurais aucun souci avec ça. Ce que je trouve... Moi, je vais vers une simplification. C'est ça qui m'intéresse. La féminine universelle est très simple. Féminisons tous les noms. Écoutez, féminisons tous les deux. Ce n'est pas moi que ça gênera de toute façon. Je vous remercie beaucoup. Féminisons toutes. Merci à toutes. Très belle journée. Et alors, merci à toutes. Merci à toutes. En tout cas, c'est une belle nouvelle que Pascal Praud soit pour la féminine universelle. Ça, c'est le souffle du jour. Mais, Tiffany, je vous invite à parler avec mes enfants sur l'éducation qu'elles ont reçue. Et quand elles entendent parfois la manière dont les uns et les autres parlent de moi, ça les fait vraiment souvent sourire. Il se trouve que j'ai quatre filles à la maison. J'ai quatre filles à la maison. Donc, je suis un peu sensibilisé quand même à ce que j'entends dans ma maison. Et s'il y a un truc avec lequel j'ai du mal depuis toujours, c'est les garçons. Et je passe mon temps à dire, par exemple, que les supporters de l'OM que j'ai vu hier, comme par hasard, c'est des garçons. Les types qui sont arrivés au Daguestan, comme par hasard, c'est encore des hommes. Franchement, la brutalité et l'horreur des hommes depuis que l'humanité existe, c'est pas à moi que... Tout à fait. Et ça, c'est le coup de la virilité de Lucille Pétavin. Un très bon livre à lire là-dessus sur la violence des hommes et ce que coûte la violence des hommes à la société. Eh bien, alors là-dessus, au moins, je pourrais vous rejoindre là-dessus. Croyez-moi. Très bien. Eh bien, je reviens quand vous voulez. Merci beaucoup. Oui, 12h36. Et qu'est-ce que nous faisons ? On change de sujet ? On va changer de sujet, oui, exactement. On va parler de l'IVG. C'est mon petit bed. La petite musique qui accompagne les réseaux sociaux. Un bed ? Oui, c'est parce que c'est 40. 40 ans de carrière, c'est parce que c'est un bed. C'est quoi un bed ? Un tapis musical ? C'est une musique qui accompagne l'animation. Un petit lit musical. Vous connaissez un nouveau... Vous êtes tapis aujourd'hui comme les frères Jacques. Les frères Jacques. Pourquoi ça veut dire ? Ils avaient un collant comme vous et puis un petit col roulé. Seintré comme ça. Non, mais pas de collant, attendez. Vous n'avez pas à se souvenir de ça ? Non, non, non. Les frères Jacques, par exemple, DJ Fab, ils connaissent les frères Jacques. On a confianteur que vous venez de chanter, là. Bien sûr. Et les frères Jacques, ils chantaient également, je vous l'avais dit dans une autre radio, quand les hommes de Montauban s'en allaient à Perpignan. Quand les hommes de Montauban s'en allaient à Perpignan. Et que les joueurs de Perpignan s'en allaient à Montauban. C'était génial, les frères Jacques. Ça ne vous dit rien ? Mais non, ça ne me dit rien. Comme tout ce que vous me dites. Mais ils ont des collants. Mais je n'ai pas de collants, moi. Oui, mais le haut, vous avez une sorte de sous-pude. Mais c'est pas un col roulé, parce que c'est un col roulé en nylon, quoi. C'est quelque chose de très serré au corps. C'est pour coller au pecton, bien sûr. Et au vert, voilà. Ce n'est pas le vrai col roulé qui mousse. J'ai envie qu'on fasse un vote par rapport à votre cravate. Savoir si les auditeurs l'aiment bien ou pas. Un référendum sur votre cravate. Vous n'aimez pas ? Est-ce qu'il l'armait ou est-ce qu'il ne l'armait pas ? Franchement, je doute. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Allez, c'est parti, les réseaux sociaux. La confie, tu, ça, t'es. Pour Yannick, l'écriture inclusive, c'est la mort de notre langue. Béatrice, elle nous écrit, bravo à la Tiffaine, qui défend un point de vue minoritaire mais essentiel. On finit avec René et eux. Les élèves n'arrivent même pas à écrire. Les élèves n'arrivent même pas à écrire le français normal, alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'inclusion.